Et bonjour les amis, c'est Séléna. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié mon partage sur les chants qui font partie de mon groupe de prière. Ce sont des louanges, en fait, voilà, pour ceux qui apprécient. Après, je ne suis pas là pour prôner une religion, mais ce qui est beau, et tout ce qui est beau, rapproche de Dieu ou de la source. Parce que Dieu, pour ceux qui ne sont pas croyants, ce n'est pas bien de dire Dieu. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Il est assez tard, mais je suis en forme, mes amis. Je fais un coucou à Cyril, 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 et il se reconnaîtra. Alors, je vais faire une vidéo sur les... Et vous mettrez vos commentaires sur les manifestations un peu bizarres de choses qu'on peut voir. Entre les frontières du réel, de l'irréel, de la 3D, de la 5D. Voilà, je vous ferai un témoignage de ce que j'ai pu voir qui est très étonnant. Étonnant, un témoignage, ce sera vrai, donc. Et voilà. N'oubliez pas qu'il y a un groupe de paroles sur WhatsApp qui s'appelle L'amour, la lumière, qu'une de mes abonnés a créée. Voilà, normalement, elle va mettre le lien sous la vidéo, mais on ne sait pas pourquoi, ça s'en va à chaque fois. Donc, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est technique, qui peut savoir comment on fait pour laisser ce lien sous les vidéos, vous pouvez me le dire, mes amis. Voilà, vous voyez, les cartes, elles parlent peu. On voit que pour l'instant, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de renouveau dans votre relation. Vous ne vous voyez pas avec cette personne à laquelle vous pensez, parce que cette personne n'a pas eu le déclic, en fait. Ou alors, vous n'êtes pas son choix. Voilà ce qu'on me donne. Donc, ça peut être une amie, une ancienne meilleure amie, je ne sais pas moi, un ex, quelqu'un, un homme, une femme à qui vous pensez, quelqu'un de la famille, un frère, une sœur que vous ne voyez plus. En fait, ce tirage, ça s'adapte à la personne que vous aimeriez revoir. Ou j'essaye de me coiffer, parce qu'il y a Rachel qui va me tirer les oreilles. Elle m'a dit, c'est Léna, tes cheveux quand même, tu pourrais te coiffer un peu mieux. Mais moi, j'aime bien quand c'est coiffé, décoiffé. Alors, ben regardez, on vous parle justement de cet homme. Si vous pensez à une femme, c'est une femme. Ça, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et on voit un homme ou qui est en désaccord avec vous, ou sur qui vous avez un peu crié. Donc, on voit qu'entre cet homme et vous, où il y a un désaccord, sans qu'il y ait eu crise, ou carrément, il y a eu dispute ou crise. C'est l'un des trois. Peut-être que les choses ne sont pas dites, mais il n'empêche que ces énergies sont là. Voilà. Et on voit pourquoi, parce que vous vouliez lui faire faire un choix. Donc, on voit qu'il y a un désaccord avec cette personne par rapport à un choix. Ça peut être tout simplement que votre autre n'est pas d'accord avec vous pour faire un choix. Il n'est pas d'accord sur le choix. Donc, apparemment, c'est quelqu'un, on a vu, qui n'avait pas eu de déclic et qui ne vous a pas choisi pour l'instant. On voit que c'est quelqu'un, du coup, qui se remet sur les sites Internet, ou qui vous espionne sur Internet, l'un ou l'autre. Voilà. Donc, écoutez, apparemment, cette personne, vous êtes en pause parce qu'il y avait un choix à faire et qu'il y a eu une dispute concernant ce choix. Donc, cette personne, on voit que c'est toujours le même, se met sur Internet. On voit que c'est une relation à distance. Donc, c'est quelqu'un qui est loin de vous. Ou alors, ça peut être que vous avez pris des distances au niveau géographique, au niveau émotionnel par rapport à cette personne, les deux. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, est-ce que ça ne serait pas quelqu'un qui se serait remis sur des réseaux, au lieu de revenir vers vous, peut-être après une dispute, à propos d'un choix qui n'a pas été acté ou pris. D'accord ? Possiblement, ça pourrait être ça. Et on voit qu'à l'automne, entre l'automne et l'été, alors on va voir ce qui va se passer, eh bien, il y aura l'amour véritable entre vous. C'est beau, hein ? Et alors là, c'est clair, c'est hallucinant, parce que j'ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai pris deux, quatre, six, huit, neuf. J'ai pris neuf cartes. Regardez, neuf cartes, et il y a toutes ces cartes. D'accord ? Donc, c'est énorme. Voilà. Et en neuf cartes, on a des... Oui, et regardez celle qui a sauté. Elle a vraiment voulu sauter. Il y a le déclic. Donc, on dit bien qu'entre l'automne et l'été, il y a le déclic avec cet amour véritable. Mais je dirais même que cette personne, en ce moment, elle est en train d'avoir le déclic pour vous. Entre l'automne et l'été, hein ? L'amour véritable. Voilà, on voit que tout le mois de septembre, puisque septembre à l'envers, si on vous parle du mois de septembre passé, il n'y a pas eu de réconciliation, ou vous n'avez pas pu vous voir. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ou alors, il n'y a pas eu de conciliation entre vous. C'est-à-dire, vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente. On voit toujours les mêmes cartes, en fait, hein, mes amis ? Oui, mais on voit qu'il y aura une progression dans le lien, et que chacun est de son côté, fait ses activités de son côté. Alors, après, ça peut simplement vouloir me dire qu'il y aura progression dans le lien, si vous faites vos activités de votre côté. Ce qu'on me donne aussi, surtout, c'est qu'il y aura progression avec des sorties. Peut-être que vous avez voulu un peu plus de cette personne, qu'actuellement, elle s'est mise en pause, car elle ne veut pas ou ne peut pas vous donner ce plus. N'hésitez pas à exiger ce que vous voulez de cette personne, si c'est dans ses possibilités, c'est-à-dire si ce sont des exigences normales. Après, si cette personne ne peut pas vous le donner, ben, là, on voit que ça a créé une pause, parce que cette personne, elle ne veut pas vous donner de sortie, vous voyez ? Et on voit que cette personne, elle va revenir vers vous en vous proposant une sortie ou des sorties. Et on vous dit oui. Voilà. Donc, à la question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il y aura progression sur le lien ? Clairement, c'est oui. Et il y aura progression dans le sens où vous allez partager des sorties, des fêtes ou des activités ensemble. Voilà. Chose qui, apparemment, avant, était compliquée à faire. Tout ça est tombé. Je vais aller vite, parce que... Ben, on voit qu'entre fin février et avril, cette personne sortira d'une emprise. Cette personne, jusque-là, elle va rester dans sa routine. D'accord ? Pour éviter de faire du mal à quelqu'un. Et on verra que c'est à la fin mai que ça deviendra intenable pour cette personne. Et qu'il y aura un changement assez brutal. Cette personne va laisser passer l'année scolaire à peu près, je pense. Voilà. Avec sa tierce ou sa triangulaire. Ben, pour moi, il y a eu peut-être un capricorne qui est revenu de votre passé. Et qui vous a mis un poignard dans le dos. D'accord ? Donc, en gros, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à la fin de l'hiver. Ou en hiver, vers le mois de janvier, fin janvier. Ça sera la fin des trahisons. Avec cette personne qui pourrait revenir vers vous. Mais revenir et s'ancrer, là. Vers fin janvier. Fin janvier, février. Ouais. Et on voit qu'il y aura la loyauté. Pourquoi ? Parce que la triangulaire va dégager. Et moi, je vois fin mars. Ou en mars. Donc, il y aura un retour de cette personne sur le lien. Avec plus aucune trahison. Avec la loyauté. Parce que la triangulaire sera à l'envers. Donc, va dégager fin mars. Jusque là, cette personne reste dans sa routine jusqu'à au moins fin janvier. Fin janvier, il y a peut-être... Moi, je dirais qu'entre fin janvier et fin mars, c'est là que les choses vont s'ancrer. Parce que la triangulaire va dégager. Ou l'énergie tierce. On voit que c'est une âme sœur. Et que c'est pour ça que c'est compliqué entre vous. Mais bon, si c'est trop compliqué, lâchez l'affaire pour l'instant. Et puis, cette personne reviendra. On voit quand même que de toute manière, il y a certainement une alchimie au niveau sexuel. qui fait que, de toute manière, regardez. Vous voyez, même si c'est compliqué, vous, vous voulez plus reproduire les... On vous dit qu'en fait, vous avez l'impression d'être dans un schéma répétitif. Mais que là, vous ne l'êtes pas. C'est comme si cette relation présentait tous les signes annonciateurs de schéma répétitif. Comme si vous disiez, bon, ben là, j'ai encore l'impression de vivre ce que j'ai vécu avec telle et telle personne. Mais en réalité, non. Ce n'est pas un schéma répétitif. C'est une âme sœur. Et ce n'est pas parce que cette personne, elle viendra comme ça pour le sexe, qu'elle s'en fout de vous. Voilà. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut me donner une carte ? Cette carte, elle voulait sortir. Ben oui, parce que là, vous avez l'impression que vous êtes dans des schémas répétitifs. Et vous êtes dans une période de deuil, à la fois de deuil et de nostalgie de ce lien. Oui, parce que vous avez cette impression-là. Mais en fait, on vous dit que non. D'accord ? Voilà. On vous dit que non. Et on vous dit que vous aurez une... On vous dit que vous, vous n'êtes plus prête à accueillir ce lien, puisque vous êtes à l'envers. Puisque vous avez l'impression que vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous vous dites, bon, je ne vais pas retomber là-dedans encore une fois. Mais on voit qu'il y aura un changement rapide avec... Alors, ou alors vous, vous faites le deuil. Et c'est ce qu'on voit là. Parce que vous avez peur d'être dans des schémas répétitifs et vous n'êtes plus prête à accueillir cet autre. Et de ce fait, il y a une accélération rapide avec une nouvelle rencontre. Voilà. Ça, pour moi, c'est ce qui va arriver dans 80% des cas. Maintenant, ou alors, cette personne va vous repêcher au dernier moment. Au moment où vous voulez plus de personnes, elle va vouloir vous revoir. Non. Et on voit qu'il y a une forme d'instabilité sur le lien. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord ? Pour d'autres, vous ne voulez tout simplement plus être dans le lien. Et on voit qu'à la fin de l'automne... Alors, il y a cette carte qui s'est perdue dans ce jeu. Mais ce n'est pas grave. À la fin de l'automne et au début du printemps. Donc, vous voyez. Entre la fin de l'automne et le début du printemps, qu'est-ce qui se passe entre vous ? Il faudra être lâché-prise. Donc, c'est assez compliqué. Être dans une forme de détachement. Donc, une année un peu pourrie. Et on voit encore la nouvelle rencontre. Donc, dans ce lâché-prise, par peur de reproduire les schémas du passé, dans cette instabilité avec cet autre, même si c'est une âme-sœur, on dit bien que pour beaucoup d'entre vous, on me confirme qu'il y a une nouvelle rencontre puisqu'il y a cette carte qui était perdue qui est la nouvelle rencontre et cette carte qui est aussi la nouvelle relation. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vouloir switcher sur une nouvelle relation et il y aura une nouvelle relation. Pourquoi ? Parce que cette personne porte des masques ou était une illusion. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, moi je veux parler de votre autre. Est-ce que sur la première personne, pas la nouvelle relation, est-ce que sur la première personne, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les quatre ? Ben, on dit que de toute façon, cet homme ne va pas vous laisser partir ou cette femme parce que c'est le roi de rose, c'est le prétendant, c'est celui qui est sincère. Ça peut être une femme si vous êtes un homme. Et là, je parle comme si vous étiez une femme. C'est le roi de rose. Non. Cette personne va se radoucir et va accepter votre relation, finalement. Ouais. Avec l'Uriel et le Sphinx, il y a peut-être un voyage en Égypte pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un. Moi, par exemple, je connais quelqu'un qui doit partir en Égypte. Donc, si c'était mon tirage, je dirais que pendant ce voyage en Égypte, cette personne, quand elle revient, vraiment, elle va acter quelque chose et devenir... Et pouvoir se permettre d'être cet homme qui vous fait la cour et qui engage quelque chose. Mais pour vous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vos autres qui partent en Égypte. Donc, cette personne, elle va se transformer en... Elle va se transformer, avoir des révélations en roi de rose. Chose qu'elle est vraiment, cette personne, il est vraiment comme ça. Peut-être que jusqu'à présent, il ne se sentait pas libre par rapport à ses tierces à triangulaire ou même l'énergie tierce du travail. Parce que j'ai eu une consultante hier dont l'énergie... Enfin, en fait, le tirage que j'ai fait en collectif correspondait tout à fait à son tirage à elle. À une seule différence, c'est que l'énergie tierce, c'était le travail pour elle, pour son autre. Donc, il n'y avait pas de femme parce qu'on l'a vu dans son tirage privé. Donc, voilà. Parfois, la tierce peut être le travail aussi. Ça peut être une triangulaire, quelqu'un de la famille, le travail, des enfants. Et on voit que, de toute façon, cet homme va se transformer en roi de rose. Celui qui fait la cour, celui qui est doux. Celui que vous avez peut-être pu apercevoir à certains moments quand vous étiez avec. Et puis après, quand il part, vous ne le retrouvez plus. Et pour dégager la voix et aller sur des chemins inconnus avec vous. Donc, cette personne ne va pas vous laisser partir. Et on dit que les choses vont couler de source. Parce que cette personne va être bien inspirée. On voit l'ange qui murmure à son oreille. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir des compréhensions intuitives comme ça. Et qui, malgré tout, va arriver à venir vers vous. Et regardez. Il y a l'ange et il y a Jésus. Et chou, je ne sais pas si tu te souviens hier, Rachel, quand on a eu ces deux cartes dans ton tirage. En plus, on les a eues. On a eu les frissons toutes les deux au même moment. Et ça, c'est un tirage qui donne des frissons. Parce que quand on sort le médecin divin, le Christ et l'ange qui parlent à l'oreille de ce monsieur. On ne peut qu'imaginer le bonheur et la transformation qu'il va ressentir au fond de lui-même. Et forcément, puisque c'est vous qui serez face à lui. Cette personne, elle guérit. Elle est inspirée pour venir vers vous. Elle sent. Et pour elle, ça va couler de source en fait. Peut-être même que les énergies comme ça commencent. Mais je dirais que ça serait plutôt dans le futur. Dans les deux, trois mois. Deux, trois semaines, deux, trois mois. Mais pour moi, cette personne, ça va être assez rapide. Et regardez. Oui, elle va se mettre au diapason. Regardez le reflet. Le reflet, ça veut dire que, voyez, le reflet du ciel dans cette eau. C'est symbolique. Mais cette personne va se mettre au diapason de vos sentiments. Effectivement, le reflet, ce qui est en haut et en bas, ce que vous allez ressentir, elle va le ressentir. Il n'y a pas de tempête. Voilà, c'est beau. Et vous y allez doucement, mais lentement. Cette personne, elle veut faire doucement, mais sûrement. Parce que là, elle engage sa vie quand même. Ce n'est pas quelqu'un qui veut y aller rapidement, n'importe comment. On voit que le seul problème de cette personne, c'est qu'elle ne sait pas se protéger du mal. Elle est un peu naïve, cette personne, même si elle est intelligente. Et avec la reine de parchemin à l'envers, on voit que... En fait, cette personne, elle ne veut pas se servir de votre savoir pour se protéger du mal. Et c'est pourtant ce qu'elle devrait faire pour se guérir plus vite. Alors peut-être qu'elle va le conscientiser, cette personne. On voit que cette personne, elle est retournée dans sa grotte intérieure, dans son sous-sol, dans sa chambre. Elle s'enferme. Elle est en train de tout passer en revue, cette personne. De son passé comme de maintenant. Et c'est pour ça que cette personne, avec le maître artisan à l'envers, ne peut pas acter quelque chose. Elle est retournée dans sa bibliothèque akashique, en train de tout réfléchir, de tout analyser, de prendre du recul. Et elle ne peut pas agir. Elle est dans une phase... Elles sont très intéressantes, ces deux cartes, parce que ça veut dire que cette personne, elle est dans une phase d'analyse, de réflexion et qu'elle n'est pas dans une phase d'action par rapport à vous. Et ça, avec les bibliothèques akashiques à l'endroit et le maître artisan à l'envers, c'est très bien. Et on vous dit que c'est pour ça que c'est une personne qui n'arrive pas encore à ajuster son... sa trajectoire, puisque c'est sorti à l'envers. Et on vous explique bien pourquoi cette personne n'arrive pas à ajuster sa trajectoire, parce qu'elle n'a pas fini de tout passer en revue, ou de tout analyser, ou de tout planifier. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas passer à l'action. Avec le maître artisan à l'envers, elle ne peut pas façonner votre relation. Et on dit pourtant, avec l'ascension, que c'est quelqu'un qui va finalement y arriver. Cette personne, après avoir tout analysé, elle va arriver à avoir les tenants, les aboutissants, et à dépasser ce qu'elle vit actuellement. Dépasser ses doutes, peut-être. Voilà. On voit que c'est peut-être quelqu'un aussi qui, pour l'instant, n'arrive pas à ajuster sa trajectoire. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas la force. D'accord ? Et on voit que cette personne est en train de guérir. Donc, dans ses énergies, cette personne se guérit. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons le temps qu'il lui faut pour guérir d'une relation. Peut-être que cette personne, elle a vu une vérité chez ses tiers, sous sa triangulaire. Et que maintenant, il lui faut le temps de guérir. Vous savez, on est saunis quand on voit certaines choses. Ou quand on est mal avec quelqu'un. Et on voit que c'est quand même quelqu'un qui osera dire la vérité. Et qui osera se positionner devant une foule de gens. Et qui va avoir les bonbons. Les bonbons. Ce qu'est ce bonbon ? Non. Qui va avoir les couilles. Parce que les bonbons, c'est plus les cojones. Parce que les bonbons, elle va avoir les bonbons. À part, vous savez, en été, quand il fait chaud, j'avais le père d'un ami qui lui disait. Mais il n'y a pas les bonbons qui collent au papier. C'était dégueulasse, quoi. Vous comprenez ce que ça veut dire. Mais bon, là, les bonbons, je ne vois pas pourquoi je dis les bonbons. Bon, non, cette personne, elle va avoir le courage. Donc, les couilles, excusez-moi. Mais c'est important de dire ce terme. Parce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est de dépasser tout ça. De surmonter son épreuve. Et elle va vous présenter aux gens. Elle est en train de guérir. Et cette personne, pas tout de suite. Mais elle va officialiser avec vous. Ne serait-ce que par rapport à l'entourage. Et on voit qu'il faudra attendre la fin de l'hiver. Puisque là, c'est l'été, l'hiver. Elle aura besoin de l'été et de l'hiver pour ascensionner. Et dans ce sens-là. On voit que c'est quelqu'un qui est en pleine révélation. Attention, cette personne est peut-être un peu sous le choc des révélations, des conscientisations qu'elle a en ce moment. D'accord ? Donc, elle est encore un peu dans la dualité. Est-ce que je me laisse entraîner avec cette uberlue ? Est-ce que je la crois ? Est-ce que je le crois ? Parce que je pense que cette personne, où vous l'intriguez, où vous lui faites peur d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que votre spiritualité lui fait peur ? Est-ce que votre spiritualité, cette personne ne la comprend pas ? Est-ce que cette personne, vous voyez, elle n'est pas très fantaisiste, cette personne. Elle n'est pas folichonne. Donc, il faut bien qu'elle réfléchisse. Et on voit qu'à la fin de l'automne, il y a une première phase de réflexion qui a donné que ça n'était pas possible entre vous, à l'automne. Donc, je dirais qu'entre l'été et l'automne, cette personne aura plutôt tendance à considérer que ce n'est pas vraiment possible entre vous. Mais on a bien vu que ça allait évoluer par la suite. Alors, est-ce qu'il y aura engagement, s'il vous plaît, entre mes abonnés ? Si vous n'êtes pas abonné, mes amis, abonnez-vous si vous le voulez, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je fais des cartes pour tous ceux qui regardent. Et toutes les vidéos sont intemporelles. Alors, je mets les dates pour qu'on sache quand je les ai postées. Mais c'est un réflexe. Alors, est-ce qu'il y a un engagement ? Allez, on peut me parler, là, s'il vous plaît ? Allez, tombez. Ben, on vous dit que oui. On vous dit que là, de toute manière, avec la règle de clé à l'envers, vous n'avez pas les clés. C'est-à-dire que là, ce n'est pas vous qui décidez dans cette relation. Ça sera au risque aussi, d'ailleurs. Mais ça sera au rythme de monsieur ou de madame en face de vous. Et on dit bien qu'il y aura fond. On dit que vous n'avez pas, avec la règle de clé à l'envers, le pouvoir, là, pour faire changer des choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nid d'oiseau. Parce qu'il y a un nid avec des enfants. Parce que cette personne a déjà créé un premier foyer avec des enfants. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas la peine de trouver des solutions où il ou elle les trouvera et reviendra, où il ou elle ne les trouvera pas. Et on voit que c'est quand même quelqu'un qui va sortir de ces ruines-là. Voilà. Donc, apparemment, cette personne devrait venir vers vous. Est-ce qu'il y aura engagement entre vous et cette personne ? Messager et les rapprochements, aménagement ensemble. Ça, pour moi, c'est quasiment sûr. Mais il y aura un rapprochement avec le 2 de rose, les messagers. Oui. Bien sûr qu'il y aura, logiquement, oui. Il y aura quand même une forme d'engagement. Et il y a le voyage. Il pourrait y avoir un engagement après ce voyage. Ou il se pourrait que cette personne sorte de ces ruines après ce voyage. Au niveau des énergies, ça pourrait bouger. Ça pourrait être aussi que cette personne pourrait venir se rapprocher de vous. Parce qu'avec le voyage et les deux âmes aimantes, cette personne se rapproche de vous. Oui, c'est symbolique. Bien sûr. Oui, cette personne se rapproche de vous. Et il va y avoir de l'amour. Mais seulement, pour l'instant, cette personne, un architecte à l'enfer, elle va être obligée de laisser derrière elle un passé avec des gens aussi. Ouais. Et elle va dégager la voix. Donc oui, elle vient vers vous. Elle dégage la voix, la voix, dégagez la voix. Alors, pour moi, là, à ce jour, alors pas à ce jour, mais dans les deux mois qui viennent maximum, cette personne aura fini de prendre de la hauteur et elle aura décidé de dégager la voix. Pour certains, le switch se fait cette nuit au moment où je vous parle, mes amis. Voilà. Et on voit que ça sera quelqu'un qui, avec les esprits aimants, qui va se rapprocher de vous dans l'amour, dans la simplicité, en faisant baisser ses énergies d'ego. Parce que cette personne se rend compte qu'elle-même n'a pas la clé et qu'elle a besoin de vous. Cette personne manque de force et n'arrive plus à travailler sur votre lien. Donc, cette personne va se rapprocher de vous comme pour faire une équipe parce que cette personne ne se rend compte que seule, non. Et elle va décider de vous écouter, je pense. Ouais. Et on voit avec le roi de parchemin que c'est quelqu'un qui va... Le problème, c'est que pour l'instant, cette personne n'a pas toutes les conscientisations et elle n'a pas de force. Elle est fatiguée, cette personne. C'est pour ça qu'elle reste aussi dans cet engagement et dans ses devoirs. Mais donc, cette personne, pour l'instant, ne vient pas vers vous. Elle est en train de... J'ai la chanson qui me vient, c'est J'ai demandé à la lune. Parce que là, il y a l'oracle de Delphes. C'est comme si cette personne avait envie d'interroger l'univers pour savoir. Cette personne, elle aimerait avoir une réponse concrète et être sûre de ne pas se tromper. Mais elle ne peut pas tout contrôler. Donc, c'est une personne qui, pour l'instant, reste dans son engagement et avec les vœux exaucés à l'envers, on n'exauce pas votre vœu. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas conscientisé. Elle n'a pas la force encore. Et c'est une personne qui laisse tout au hasard un petit peu. Alors, maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couple entre vous. Et vous, vous êtes toujours là. La reine de rose. D'accord. Avec l'arche d'alliance. Il y aura quand même l'arche d'alliance avec la reine de rose. C'est bizarre ce que je vois. Ça va vous faire bizarre. Mais pour moi, il n'y aura pas la case couple. Ça va passer de l'ambiguïté à tout de suite l'engagement. C'est ce que je pense. Alors, entre-temps, vous allez vous voir un petit peu. Mais cette personne, au lieu d'être logique et de... Peut-être que l'ambiguïté, elle peut durer un an ou ça fait plus d'un an que ça dure, par exemple. Et que d'un seul coup, cette personne va vous demander en mariage ou va vous demander d'habiter avec. Vous voyez ? Ça pourrait être un bon comme ça. Ouais. Et on voit que, pour l'instant, avec les demandes à l'envers et l'engagement, on voit que malgré le fait que vous veniez de deux mondes différents et que vous ne compreniez pas, il y aura l'engagement et il y aura l'arche d'alliance. C'est ce que je vous disais. Et avec la reine de Rose, vous serez sa reine. Tout simplement. Je vous l'ai dit. Parce que même que... En fait, ce que ça veut dire, c'est que cette personne, même si elle voit que vous n'êtes pas du même monde, même si elle ne vous comprend absolument pas, eh bien, cette personne, elle va... Elle va tellement conscientiser ses sentiments pour vous, elle va avoir un déclic qu'elle va même plus se poser de questions alors qu'elle se prenait la tête depuis je ne sais pas combien de mois. Elle vous a cassé les bonbons, cette personne. Après, ce n'est pas évident non plus, mais bon, attendez. Mais le sacrifice a un prix. Et là, je fais un coucou à Françoise qu'on s'est eue aujourd'hui au téléphone. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent tous les soirs parce qu'ils se sacrifient pour leur mari et leurs enfants. Je n'appelle pas ça à vivre, moi. Je n'appelle pas ça à vivre. Et après, c'est tellement difficile, ces choix-là. Françoise, on le sait. Attention, ce n'est pas un jugement, mais bon, après, il faut se rendre compte qu'on a le choix. Et ça fait du bien quand vous vous rendez compte que finalement, ce choix, vous ne le subissez pas. Vous êtes peut-être dans un dilemme, mais vous avez votre libre arbitré. Ça, il faut le rappeler. On n'est pas des victimes. Mais en fait, plus on m'assert dans une situation qui nous rend malheureux, plus la vie va nous ramener toujours le disque rayé jusqu'à ce qu'on comprenne que ces situations, il faut les dépasser. Et plus on reste dans ces situations malsaines et plus on va souffrir. C'est inévitable. Et attendez, ne faites pas tout pour un enfant parce que l'enfant, il peut vous cracher à la gueule plus tard ou alors simplement, il peut très bien partir. Un enfant, vous savez, ce n'est pas à vie avec vous. Donc, des ruptures, il y en a. D'ailleurs, on voit la carte de la rupture. On me dit que là, actuellement, où vous êtes en non-communication ou en rupture ou en communication vraiment qui sert à... Pourquoi ? Parce que tout l'automne, cette personne va la consacrer au travail. Et je dirais même au travail sur soi. Au deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Qu'est-ce qu'on me donne là ? Qu'est-ce qu'on peut me tourner là ? Ben, c'est quelqu'un qui va y voir clair. À force de travailler sur lui. C'est quelqu'un qui va y voir clair. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, essaye encore de... N'est pas encore vrai avec vous. Ou est faux. Ou alors, vous a menti. Et c'est pour ça que vous êtes en dos à dos. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est non entre vous. Parce que vous êtes tous les deux dans des peurs. Et surtout, lui, il est dans des peurs. Regardez. Pourquoi ? Parce qu'il est trop attaché à des illusions par rapport à ce qu'il pense ou à son entourage. En fait, il pense mal. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va arrêter de se taire et qui comprend ça et que du non, il va passer au oui à l'envers. C'est pas le non, c'est le oui à l'envers. Donc, ça commence à aller vers le oui. Et mes amis, si c'est trop long, sachez la faire. C'est quand même quelqu'un qui va donner de l'extension à la relation. Parce qu'il ou elle va quitter sa tierce ou elle va dégager. Elle est à l'envers. Voilà. On vous dit qu'il y aura de la profusion. On vous dit de penser à votre profusion matérielle. Et on voit que sur vous, il y a beaucoup de profusion matérielle. Et on voit que vous avez beaucoup versé de larmes par rapport à cette personne parce qu'elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux ou que vous ne pouvez plus lui parler sur des réseaux sociaux. Voilà. Ou que vous, cette personne, que vous avez un peu connue comme ça. On dit bien que, avec le passé, la patience et l'égo à l'envers. On dit bien que cette personne, elle est beaucoup dans le passé, qu'elle baisse ses énergies d'égo et qu'elle n'a plus de patience non plus. Donc, c'est quelqu'un qui va assez vite revenir quand même. C'est paradoxal chez cette personne. Pour l'instant, cette personne ne protège pas le lien et on voit que c'est pour ça que ce lien est fragile. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ? Je suis faite. On va en tirer une dernière comme ça. Oui. Et on voit quand même qu'il y a de la fragilité avec de la dépendance affective sur ce lien. Et on va dire qu'il y a des communications qui vont arriver pour pouvoir vous réunir et vous unir. Il y a pour moi, cette personne tient à vous. Elle le sait là. Elle commence à savoir qu'elle tient à vous. Donc, les cartes qui sont tombées sont Tu me manques. D'accord. Mais cette personne se sent dans une fatalité. Peur de ne pas être à la hauteur. Ben oui, cette personne elle a peur de ne pas être à la hauteur. Excuse-moi, je suis désolée. Cette personne s'excuse peut-être du mal qu'elle vous a fait ou de vous décevoir. Je me libère. Donc, cette personne va se libérer ou veut se libérer de l'autre. Je me sens perdue. Ah oui, c'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Et je me sens seule. Ben oui. Vous, vous êtes là. Mais est-ce que cette personne vous veut ? C'est ça aussi qu'il faut voir. Alors je vais te donner des explications ou des nouvelles. Voilà mes amis. Donc, est-ce que cette personne va acter un couple avec vous ? Oui. J'ai le oui. Est-ce que cette personne va acter un couple avec vous ? Oui. Bon, alors ça corrobore tout le reste. Je suis fatiguée mes amis. Donc, je vais arrêter et je vous dis à demain. Je vais quand même prendre une ou deux cartes du tarot des flammes jumelles pour voir si où en est cette personne au niveau des énergies par rapport à vous. On voit que c'est une personne qui a du mal qui sort de ses doutes. D'accord ? Qui a du mal à vous pardonner des choses que vous lui avez dites ou faites et qui va venir vers vous. D'accord ? Voilà. Elle sort de ses doutes, cette personne et elle va venir vers vous. Elles sont belles ces deux cartes. Et hop, résultat final, l'éveil spirituel. Pourquoi cette personne va revenir ? Parce qu'elle se rend compte que grâce à vous, enfin grâce à votre rencontre plutôt, elle a un éveil spirituel. Et si elle s'éveille spirituellement, forcément elle va revenir vers vous puisque c'est cet éveil qui va activer le lien, réactiver le lien et qui va le faire baisser son envie de rester avec des énergies tierces. Ouais. Elle abaisse ses énergies de colère par rapport à vous et de doutes ou de colère par rapport à la vie. Et il y a l'éveil spirituel. C'est pour ça que cette personne revient vers vous. C'est ce qu'elle recherche, la spiritualité en fait. Même si elle ne le dit pas, même si elle ne le verbalise pas. Hein ? Bye bye mes amis. Mettez-moi des commentaires. Bonne nuit.